merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont écrit dans ces deux jours-ci en me disant monsieur canter ça fait deux jours on vous voit pas qu'est ce qui va pas mesdames et messieurs je vais très bien je me porte à merveille je vais très bien merci pour vos messages parce que ça me prouve une fois de plus que vous êtes à mes côtés ça me prouve une fois de plus que vous vous inquiétez pour moi alors inchallah je serai toujours là devant vous si le présent l'omni présent l'omnipotent l'omniscient qui est Allah et en qui nous croyons avec fermeté je serai toujours là devant vous pour vous parler de l'actualité politique de notre chère nation qui est la guinée merci beaucoup pour toutes ces personnes là alors avant de commencer ce live j'aimerais d'abord au nom de vous vous qui me suivez au nom de mes abonnés et au nom des milliers de personnes qui regardent mes vidéos à travers le monde j'aimerais d'abord présenter mes condoléances les plus attristés à la famille de ce grand monsieur premier ministre ivoirien ahmed bakayoko qui est décédé tout récemment alors que son âme repose en paix que sa dernière demeure soit naturellement le paradis éternel du tout puissant qui est Allah vous savez pour d'autres personnes c'est un père de famille pour d'autres c'est un neveu pour d'autres c'est un cousin pour d'autres c'est un ami pour d'autres c'est un collaborateur pour d'autres un administrateur pour d'autres c'est un voleur pour d'autres c'est un bandit mais le plus important c'est que il a servi sa nation le plus important il a été un homme important pour sa nation le plus important il a assumé son rôle de père famille vis-à-vis de ses enfants vis-à-vis de sa femme le plus important il a été c'est un homme très important pour sa communauté le plus important c'est que il a su répondre en quelque sorte aux appels de son excellence monsieur draman ouattara qui est le président de la côte d'ivoire alors vous savez dieu qui nous a créés nous ne sommes pas tous unanimes en ce qui concerne le sujet d'existentialisme de dieu il y en a qui disent que dieu n'existe pas il y en a qui disent que dieu existe et les prophètes qui nous envoient qu'il nous a envoyés il y en a qui ont reconnu ces prophètes comme des prophètes des véritables il y en a qui n'ont pas accepté donc nous ne serons jamais unanimes sur les qualités des hommes à travers le monde et à travers les siècles donc si pour d'autres il a été un ami pour d'autres il a été un ennemi on va pas s'attarder sur ça je pose évidemment une question à ces milliers de guinéens qui m'écoutent à travers la guinée à travers l'europe à travers l'asie à travers l'amérique à travers le monde à ces milliers de guinéens et ces millions de guinéens qui aujourd'hui savent qui je suis je leur pose la question évidemment comment se porte le gouverneur autrement est ce que les guinéens avec le gouvernement autrement ça va mieux ou ça va de mal en pire parce que il faut qu'on se pose des questions des bonnes questions et il faut qu'on cherche des solutions des réponses à ces questions là le gouverneur autrement de monsieur alpha condé est ce que le guinéens aujourd'hui en guiné ça va mieux pour le guinéens ou ça va de mal en pire parce que déjà ça n'allait pas depuis 2010 et jusqu'en 2020 ça n'allait pas alors de 2000 de 2020 à 2021 de 2021 à maintenant là on se pose la question le gouverneur autrement comment les guinéens se portent dans le gouverneur autrement dans ce slogan là comment les guinéens se portent et comment l'administration elle même se porte dans son gouverneur autrement comment monsieur alpha condé lui même se porte dans son gouverneur autrement alors dites moi quelque chose dans les commentaires dites moi quelque chose comment les guinéens se porte dans le gouverneur autrement aujourd'hui en guiné parce que moi j'entends beaucoup de personnes j'entends beaucoup de choses je vois beaucoup de choses je suis conscient de beaucoup de choses mais je ne suis pas le seul guinéen vous êtes aussi des guinéens il y en a qui sont là qui vont passer les vacances en guiné il y en a qui vivent en guiné alors ceux qui vivent en guiné et ceux qui partent en guiné comment vous vous sentez aujourd'hui en guiné comment vous vous sentez en guiné et ceux qui quittent ici pour aller en guiné vous qui faites des études comparatives entre votre condition de vie ici en europe et votre condition de vie en guiné qu'est-ce que vous trouvez sincèrement honnêtement quelle comparaison quel résultat vous trouvez quand vous faites cette comparaison là ou vous qui quittez par exemple en angola pour aller en guiné vous qui quittez en côte d'ivoire pour aller en guiné vous qui quittez au maroc en algérie pour aller en guiné vous qui quittez au mexique vous qui quittez ok dans des dans d'autres dans d'autres pays or la guiné pour venir en guiné si vous faites cette comparaison là de niveau de vie de condition de vie comment vous vous sentez chez vous en guiné quelle réponse vous pouvez vous donner vous même objectivement rationnellement sincèrement et honnêtement quelle quelle réponse vous vous donnez vous même bien évidemment je ne dirais pas que je suis tout à fait pessimiste parce qu'il faut être optimiste dans la vie mais à un moment donné il faut savoir remettre en cause en question son optimisme de 2010 jusqu'en 2015 les guinéens la plupart des guinéens avaient espoir ils avaient espoir ils disaient ça va aller ça va aller ils ne connaît pas encore ça va aller mais jusqu'à présent est-ce que le guinéen n'est pas passé de ça va aller à ça ne va plus rien ne marchera plus avec ce monsieur là est-ce que c'est pas le cas en guiné parce que depuis des temps le guinéen est toujours dans ça va aller ça va aller ça va aller nous nous sommes nés dans ça va aller nos aînés sont nés dans ça va aller nos enfants sont nés dans ça va aller est-ce que le ça va aller c'est pas transformé de ça n'ira plus plus rien n'ira en guiné ici mesdames et messieurs vous devez vous poser des questions mais des bonnes questions et vous devez chercher des réponses à ces questions là parce que aujourd'hui la plupart des gens qui étaient sur la toile a gueulé pour le soi-disant champion d'Afrique en la personne du despote monsieur Alfa Kondé ceux qui ont c'est-à-dire ceux qui ont eu l'audace le courage d'aller en guiné d'aller passer 2 jours 3 jours là-bas et revenir ici en Europe la plupart se sont tus ils ne disent absolument rien la plupart ne font même plus de poste sur les réseaux sociaux la plupart ont été déçus ils ont été déçus à plus d'un titre la plupart vivent dans l'hypocrisie la plupart ils vivent dans l'hypocrisie ils refusent de reconnaître ouvertement devant les gens qui critiquent ce régime qu'en Guinée ça va pas ils préfèrent rester dans leur monde vu qu'ils ont été déçus eux-mêmes ils sont allés ils ont fait le constat de la réalité pas plus tard qu'hier j'ai un ami qui est actuellement en Guinée il me dit M. Kanté sincèrement pour te dire la vérité c'est pas pour dénigrer le pouvoir si j'étais un peuple qui te disait ces expressions pareilles je pense que la plupart des gens diront que je suis un peuple que je n'aime pas Alpha Kondé que je n'aime pas le pouvoir des malinqués mais vu que moi-même je suis malinqué un camarade je suis malinqué de père malinqué de mère malinqué et dit pour être honnête avec toi pour être honnête objectif et rationnel pour que cette nation-là aille de l'avant sincèrement mon frère je vais pas te mentir ici c'est la catastrophe tout ce que tu dis c'est comme si tu as un pied en Guinée tu as un pied en France c'est comme si chaque matin tu viens visiter la Guinée et tu retournes chez toi tu retournes en France du Mouesse c'est comme si tu es en contact permanent des Guinéens c'est comme si tu vis la réalité des Guinéens il dit M. Kanté je vais pas te mentir je vais pas te mentir ça chauffe ici en Guinée il me dit pour que tu te rendes compte d'abord que la nature guinéenne ça va pas c'est la catastrophe il dit dès que tu descends de l'aéroport tu descends de l'avion tu franchis les portes de l'aéroport le vent qui te tape l'atmosphère c'est-à-dire l'oxygène pollueux qui te frappe l'odeur nauséabonde qui te frappe c'est-à-dire ça te rappelle automatiquement que tu es rentré dans un pays où ça ne va pas il dit ça c'est une première chose il dit la deuxième chose quand tu vois les Guinéens tu auras l'impression que la plupart sont malades il dit je vais pas te mentir j'ai des frères qui sont plus âgés que moi en Guinée j'ai des jeunes frères qui sont nés après moi 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 après moi là mais sincèrement quand tu vois ces jeunes frères là tu auras l'impression qu'ils sont plus âgés que moi et quand tu vois mes frères c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'âge entre mes frères et moi quand tu les vois tu auras l'impression que ce sont mes c'est-à-dire ce sont mes pères ou mes oncles il dit sincèrement j'ai eu les larmes aux yeux j'ai eu les larmes aux yeux et quand je suis rentré à la maison je ne pouvais pas je ne pouvais pas imaginer que avec toute cette misère avec toute cette pauvreté avec toute cette condition désastreuse que ces mêmes parents continuent toujours de supporter le même régime il dit mon cher frère je ne vais pas te mentir le combat que tu es en train de mener c'est pas un combat c'est pas un petit combat il dit je vais te dire quelque chose de très important aujourd'hui en Guinée la Guinée il n'y a plus un problème politique il me dit en vrai malinke en vrai malinke il dit politique 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 ça veut dire quoi en un mot c'est à dire c'est l'ethnocentrisme la guerre d'ethnocentrisme c'est ce qui existe en Guinée ce n'est plus de la politique politique parce qu'il y a des gens en Guinée qui disent ouvertement que si c'est pas moi si c'est pas quelqu'un qui est issu de mon ethnie de ma communauté c'est rien il dit c'est ça je dis mais c'est pas moi qui le dis maintenant c'est toi qui confirme parce que quand je parle souvent vous pensez que je suis flanqué ici c'est le message que je reçois des odieux que je reçois ok toi tu es flanqué là-bas si tu es un homme viens ici en Guinée tu es flanqué là-bas tu ne fais que parler nanani nanana tu ne fais que critiquer si tu es un homme viens ici c'est qu'on va te faire Madik Sans Frontières est en prison viens ici si tu es un homme vous savez j'ai simplement envie de dire à ces gens là que vous devriez dire la même chose à votre champion le despote qui est à la tête de l'Etat parce que lui il n'a jamais osé revenir en Guinée c'est-à-dire durant tout le pouvoir de M. Ahmed Sektoury qui l'avait condamné à mort par continuance en 1970 en ce moment vos pères qui supportaient Alpha Condé ou Alpha Condé par terre corrompre vos pères vos grands-pères ces pères là ils n'ont pas osé dire à Alpha Condé un jour que au lieu de te mettre là-bas au lieu de te mettre là-bas au lieu de te tenir aux côtés des français pour critiquer le régime d'Amer Sektoury il faut venir ici si tu es un homme viens ici Alpha Condé au lieu de t'asseoir là-bas en France pour dire Ahmed Sektoury est un dictateur il met des gens en prison Ahmed Sektoury il est comme ça il est sanguiné au lieu de au lieu de te tenir aux côtés des français pour combattre Ahmed Sektoury mais viens ici viens ici je dis la même chose à ces gens là vous nous dites aujourd'hui vous me dites aujourd'hui si je suis un homme rentre en Guinée rentre en Guinée est-ce que vos pères vos grands-pères ont osé dire la même chose Alpha Condé quand ils traitaient Ahmed Sektoury de dictateur de sanguiné ils ont fait la même chose ils ne l'ont pas fait ils n'ont pas osé le dire et même s'ils l'ont dit ils ne pouvaient pas parce qu'ils savaient que rentrer en Guinée c'était mort pour lui et puis en amont c'est pas une question de donner la valeur à ce monsieur il y a un monsieur un soi-disant malinqué dans les tréfonds de Cancan qui s'appelle je vais l'appeler parce que il a fait une vidéo sur moi c'est pas pour le répondre mais je vais l'aider parce que je me dis qu'il est quelque part dans l'ignorance je vais l'aider ce monsieur qui s'appelle Omar Oulada Soare qui a fait un live et qui s'est attaqué à monsieur Kanté j'ai ri quand je l'ai vu parler j'ai ri je lui dis mon vieux écoute bien sincèrement tu connais pas monsieur Kanté Oulada tu me connais pas et maintenant tu me connais pas tu sais pas qui je suis tu sais pas d'où je sors avant de t'asseoir faire un live sur monsieur Kanté dénigrer monsieur Kanté insulter monsieur Kanté parce que j'ai encore ton odieux ici là où tu m'as insulté tu m'as insulté père et mère j'ai encore ton odieux ici avant de t'asseoir faire ce live sur monsieur Kanté il faut savoir d'abord qui est monsieur Kanté d'où il vient il est né où il est de quelle région de la Guinée avant de t'asseoir faire des inventions comme ça je vais t'aider tu as dit aux gens que moi mes parents sont des esclaves de la moyenne guinée parce que je porte le nom Kanté pour toi les Kanté qui sont la moyenne guinée ce sont des esclaves et moi mes parents sont issus de cette région donc nous avons réfugié notre dignité mfa wulada nya founye emanderon bi emannon sine wélé koson eti se kouma fouske lankoka emannon bi emannon sine emanna histouar lon emannfa lon emannalon epi nye kankele mfounyana nye kankele mfounyana ya lanko man kaka mbafo woti jamana lola woti politik di ki isi kake man kaka mbafo man kaka mbafo la di woti jamana lola kake kuma kuma badi man kakano kato mwul nal nana mwul fal nana mwul fal nana politik ti odi alele kwa kwa lhakli kabu lagine mwobedi kwa lille civilize ni me en réalité fos ti kouno politik ti nanini di nanini tikela politik di mende tijati la paske ikan isoar me madanda mwul nya koro je me suis rendu konde ke kafo ima isoar yere lon ima lagine yere isoar lon ima yere isoar lon ima yere isoar lon yere dabaya dabaya nanini kuma koumakouroun fo ni wotre kye jamana lola sincèroman bitre a sorola le hout guinebara hout guinebara ke la guine région di baybour la kawayoromeno kafo kou kasi kuma la paske manka darodumande manka ba kuma a daroduman ni kuma bafo le manka kusala ni dabaya kuke le manka kusala ni jiliya le manka kusala ni momato le manka kusala me wotija manalo la mfa hee dabaya kang wotija manalo la naninibaa wotija manalo la momaslang wotija manalo la jamana ilo la bara likoka ni mabara ila jamana tina wala nyefe katou si la kake piti mpatankan di mol nyakoro mfa weti jamana lola de politik tiwode politik ko le kwa nyansi annyanyafo hake li malte hake li ila hake li yana nyanyafo anyi argumanda nyoma me katou si la kake mol nal nanindi yi na kenite yi fa kenite politik tiwode yi atake la mol fal nal nal la pourkwa e manka kado mol la vi privil konan politik yi argumantasyon de di yi e mwomen ko kwa alfa konde apara ko menke lagine konan yiwole fola ama menke yifana yiwose yiwofo e kanato son ko mol ba alfa kritike ko il e si si nan kato mol nal nana kato alfal nana me politik tiwode yi mfa alelti se neosyon de la mwoma lagine konan ye men fola yiwode e kalo ayal konan ko mol mo ye alfa kritike la ko jondi wole di nyafo nyana nde nna sou mauro kante nfa sou mauro kante mbroujou bè sou mauro kante le di e barame e pende boni mansa ya bon de la jonti de di de i ransenyen de la ko kanyumala i di non ni kano i di malwe ayire nyakro ulada i ransenyen de la ko kanyumala ini mwome le rpg kuma kante la ko falnyana ni ki ransenyen de la ko kanyumala i da alon mbwani yoromeno i di mfa no i di nalon peya sonam i da alon ka foku mbwani bo menkono bunde ninte ka foku bumbali donk a kekuyen nti nane nade paske mbima fene nye nale souvan kom si yye i nyorans lo lo kwa nta fola ka fwo i nyorande y di de me tuye e dan l'ignorans ibe ni ka wole long anye kele mena anti nane nikele lade anti dabaya kuma lade me nkeni jamana akon anye wole fola me nkeni nte anti wofola ikono kante irati se man kakam fola ahanye munde fola tenzine man kakande ti lagine lola nye wole fola inye fulakam farantina lagine lola susokantina lagine lola munde lagine lola wole barabaradi man kakantina fosli kela lagine nye munde ko kela lagine nye wole barabaradi ibe ni ka wole longa ila nanini ti fosu bola mwola ayetuladu li lola lkoka ili heromeno di isi damabara wanye fe nima sambi orobo ha mentona la sine o doman nima sambi orobo kwa ni mwola nima sambi orobo mentona la o kwa ni doman yalo nsine kafo mwome li ili la ajlo woli e dimbayati le dibi mwso li albolo deny albolo alisi ni okuda la albara ke okuda fa mwodi wulti nanini kela wulti mwso manani kela wulisi ilaleka haki libera di dinenuma haa hika menke wodi wobeni tiyabe ni kakete ndi haa hika menke wodi wobeni tiyabe ni kakete ndi me ili mafenemba isu mafenemba su nuntele i disi kasirudale nana nani kasirudale nfaa nani kafula nani, kafula nani, kafula nani, flal fal nani ayikona wuki kafusa laldi imafusa wulididi au contraire, wule kafusa il di yiflamen nani wodi, wule kafusa il le di wulada parce que yalon a yifla ko mwso me den soro la den woro la wule nanina denbe fananti mwpo santi den soro mwso beti nannade mwso men denka dalafa mwso men den yedala wwo mwso le nanina biensur ebe si ka seludale nan nani paske seludale yedalela ebe si bi ka flal nani paske flal yedalela ebe si bi ka kante nani paske kante yedalela kante yukuma men fwala wule manginye i doye namena sou nitele me joan di le nanina, eti da la ou eti da la, eti da fous la mwfusti nanina halinde yerele ntini nanina me, nye kuma men fwala le tun kairaka ila kafoku dabayako manye nanini manye mo ba si kasabi dosoro ila jasine kodo liye wol bwela komportomano politiku kote ku nanini kwa nye naninike politiku ma ufo politiku kole ku ha kilimaya annyansi annyanya fo nina la na paaj koka mba kuma men fw nan madyeynyen ibi la live ke souvan e di sa fwala wwe kante yereka men fw mettenan a la argumente a la argumente a la argumentation ou a kontraire lini de bwote mettena ydi la preuve la nye kole nko jiti kankan nko nko opetel bereti kankan nko se la blague si la beraye rebe la nite kankan ma nko kura nti kankan nko kankan den tibara la al employen nite nko mol troni kankan ujin nti kankan universite beraye retien kondisyon de vi nko kankan nko wwe le fo e se kankankan nko wwe le fo ba sigri nko nko wwe le fo ba ma wwe le fo de al si ni kankan le aye na soun tele aha ni mwa bora le losine ka fwoko mwome mwfos ba kuma alfa madisi ka onanye men uwa mwa avek ula da ydu su madji si non di bo yoro fwoko nko nko kankan le de su ma uro kante ntis lana de e bora man et tu da fwala ou di non al bwani ula fwe dalabayor wwe le lo mamu yoro wwe le djonde alfa le waniye je vais t'apprendre l'histoire là parce que ma histoire ou l'on tous les kondis qui se trouvent a moine guinée tous les kondis les kamara les sisoko tous les noms du mandingue qui se trouvent aujourd'hui en moine guinée qui sont venus dans les temps avant la colonisation oulada écoute très bien tous ces gens là ces samouris qui les a envoyés ils étaient des esclaves de samouris ces samouris qui les a vendus aux ancêtres des peules en moine guinée d'accord moi mon grand-père n'a pas été vendu il était roi il a dit non et dans le moment il a dit non 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 pour la petite histoire tous les soirées les oulada soirées comme toi les kondis qui se trouvent ils ont été vendus par samouris et il y en a même que les les vieux peules de la moine guinée ils ont ils ont décidé ils ont dit écoutez quand le monsieur là il envoie des esclaves ici on a constaté que le reste qu'on n'achète pas une fois là bas en haute guinée dans son royaume il les tue donc même s'il envoie 10 personnes que nous n'avons plus besoin on va l'acheter pour que ces gens là vivent ici en moine guinée les kondis qui sont en moine guinée les kamara qui sont là bas tous les noms du mandin qui sont aujourd'hui en moine guinée ils doivent témoigner de cela ils doivent remercier les ancêtres des peules qui faisaient ces pratiques là moi je n'ai pas été esclave mes ancêtres n'ont pas été esclaves oulada donc il renseigne la histoire tu vas comprendre c'est parti c'est parti